Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez apprendre à utiliser Anagen, un logiciel qui permet notamment de comparer des séquences d'ADN entre elles. Alors, voici comment se présente le logiciel une fois lancé. Pour travailler, vous devez ouvrir des séquences d'ADN. Pour cela, cliquez donc sur Fichier, Ouvrir, ou Fichier, Banque de séquences, en fonction de votre sujet d'étude. Une fois le ou les fichiers ouverts, voici ce que vous obtenez. A gauche, vous avez le nom de la séquence, donc dans notre exemple, là nous en avons deux. Et puis bien sûr, sur le reste de l'écran, vous voyez la séquence de nucléotides de chaque séquence. Rappelez-vous que chacune de ces lettres représente une des quatre bases azotées qui composent les nucléotides. A pour adénine, C pour cytosine, G pour guanine et T pour timine. La petite languette avec des numéros là au-dessus vous permet de compter les nucléotides ou de les numéroter. Il y a, comme vous pouvez le voir, un ascenseur latéral qui vous permet de vous déplacer le long des séquences, notamment pour aller voir si ces séquences ont la même longueur ou non. Dans cet exemple, on se déplace et vous voyez que les deux séquences n'ont pas la même longueur. C'est important de repérer cet élément pour la suite. Alors, pour comparer les deux séquences, la première chose à faire est de sélectionner ces séquences qu'on souhaite comparer. Pour faire ça, il faut cliquer sur les petits carrés qui sont à gauche du nom des séquences. Pour l'instant, vous voyez, aucune séquence n'est sélectionnée. Si on clique sur un carré, cela en sélectionne une. Et si on clique sur le deuxième, cela sélectionne la deuxième. Comme vous pouvez le voir maintenant, en dessous, il y a écrit sélection deux sur deux lignes. La flèche rouge indique la séquence qui va servir de référence pour la comparaison. Alors, une fois les séquences sélectionnées, il suffit de cliquer sur le bouton « Comparer les séquences » qui se trouve ici, ou bien cliquer dans le menu en faisant « Traiter comparer les séquences ». Dans les deux cas, une boîte de dialogue va s'ouvrir avec un choix à faire pour le type de comparaison. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez faire une comparaison simple ou bien une comparaison par alignement avec discontinuité. Pour savoir quelle comparaison choisir, vous devez regarder la longueur de vos séquences. Si elles ont la même longueur, vous pouvez faire une comparaison simple. En revanche, si elles n'ont pas la même longueur, vous devez utiliser la comparaison par alignement avec discontinuité. Voilà pourquoi il était important tout à l'heure de savoir repérer la longueur d'une séquence. Une fois votre choix fait, il suffit de valider et vous allez obtenir une fenêtre avec le résultat de la comparaison. Si vous avez fait une comparaison simple, le logiciel vous indique les nucléotides identiques par un tiré. S'ils sont différents, il vous indique le nucléotide qui est différent. Si vous avez fait une comparaison par alignement avec discontinuité, le logiciel a aligné les séquences avant de les comparer, puisqu'elles n'ont pas la même longueur. Il indique toujours dans ce cas les nucléotides identiques par un tiré, mais vous allez voir apparaître des underscores, c'est-à-dire des tirés du bas, pour toutes les parties qui ne sont pas alignées et elles ne correspondent à rien dans la comparaison. Aussi, si vous regardez ce type de comparaison, vous ne devez vous intéresser qu'aux parties avec des astérix. Pour avoir des détails sur la comparaison, il faut cliquer sur le bouton d'information I, ici. Cela va ouvrir une boîte de dialogue, et dans cette boîte de dialogue, diverses informations sont indiquées. Avec l'ascenseur, vous pouvez parcourir la fenêtre jusqu'à avoir une comparaison chiffrée précise de votre comparaison. Dans cet exemple, les deux séquences ne diffèrent que par une base, soit un seul nucléotide de différence. Pour recommencer une comparaison, il suffit de fermer la fenêtre de comparaison et de sélectionner de nouvelles séquences. Voilà, c'est terminé. A présent, vous savez comment comparer des séquences d'ADN avec anagène.